ZTO c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée à vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode pendant cette retraite de Semaine Sainte que nous suivons en compagnie du Père Paul Habsbourg. Aujourd'hui, Père Paul, en cette journée du Samedi Saint, vous souhaitez qu'on médite avec vous sur le mystère de Marie, celle qui a vécu toutes ces choses dans son cœur. L'évangile de Saint Marc, 15, 42 à 47 Déjà il se faisait tard, or comme c'était le jour de la préparation qui précédait le sabbat, Joseph d'Arematie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul, et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roi. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Ce samedi saint, nous pouvons nous poser la question. Est-ce que c'était nécessaire que le Fils de Dieu meure pour nous sauver ? C'est le jour de silence et donc de la relecture et de se poser donc ces quelques questions. Bien sûr que Dieu aurait pu nous sauver sans la mort de son Fils. Et la mort de son Fils, Jésus, n'était pas ce que Dieu aurait voulu tout court. Mais c'est ce que les hommes ont fait avec Dieu. Si nous nous posons aujourd'hui la question, pourquoi a-t-il des pandémies ? Pourquoi a-t-il des souffrances ? Pourquoi a-t-il des maladies ? Pourquoi a-t-il des tremblements de terre ? Ce n'est certainement pas ce que Dieu veut. Et je dirais même que ce n'est pas tout à fait juste de dire que Dieu l'a permis. Parce que je ne crois pas que Dieu voudrait permettre que l'homme souffre. À mon avis, jamais. Parce qu'aucune mère voudrait que son Fils souffre. C'est là le médicament. À mon avis, Dieu a confié le jardin à Adam. C'est-à-dire, il a confié la terre, le monde entier à l'homme. Et ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de ce que l'homme a fait de ce jardin. Par contre, chaque fois que l'homme ouvre la porte et laisse entrer le Seigneur, Dieu peut faire de quoi que ce soit un jardin en fleurs. Mais nous pouvons donc nous poser la question, est-ce que c'était nécessaire ? Et je dirais oui. Je dirais oui parce que l'homme est comme homme et l'homme a besoin de signes forts et l'homme a besoin de se défaire de ces petites images de Dieu. Et pour s'ouvrir à un Dieu qui est tout simplement différent. Non pas un Dieu à la mesure de l'homme, mais Dieu nous a créés à son image. Donc nous pouvons dire, en fait, pour les disciples, il fallait même que Jésus meure pour qu'ils puissent se débarrasser de leur image trop étroite. Nous le voyons dans l'Évangile tout le temps que les disciples ne comprennent pas qui est Jésus. De se défaire, de se débarrasser d'un sauveur, d'une image d'un sauveur qui tout simplement le sauve des Romains ou de leurs problèmes humains. Et oui, nous aussi, un sauveur qui me sauve de mes problèmes, mais non pas un sauveur avec qui je pourrais être en relation. Il fallait se libérer d'une idée d'un Dieu qui les aime seulement quand on vive tous les préceptes. Un Dieu que l'on peut domestiquer, même tromper. Non, Jésus n'était pas venu pour libérer Israël de son occupation politique. Il est venu sauver l'humanité de la mort éternelle, d'une vie qui termine dans un tombeau. Et d'une idée d'amour qui se donne pendant que ça semble raisonnable ou convenable. Il voulait nous montrer que l'amour est plus que ça. Il est venu changer non pas notre vie, mais nos cœurs. Elle savait que la seule force qui était capable de changer nos cœurs blessés par la rébellion de l'humanité que nous portons en nous, la seule force capable était le don ultime de soi-même jusqu'au bout. C'est son amour qui guérit notre amour. Et si nous vivons près de lui, si nous nous glissons dans son cœur, nos cœurs peuvent changer. Maintenant, j'aimerais poser un regard sur Marie et me poser la question, qu'est-ce que Marie voudrait nous dire le samedi saint ? Nous pouvons presque aller visiter Marie dans sa maison, doucement frappée à sa porte. Elle ouvre. Et au lieu de voir un visage détruit, au lieu de voir un visage désespéré, au lieu de voir des yeux marqués par des larmes infinies, nous voyons un regard, oui, d'une personne, d'une mère qui a souffert, mais nous voyons un regard d'une espérance sans borne. Marie, nous voulons bien avoir juste une toute petite partie de ta confiance. Marie, mère de la confiance, apprends-nous la confiance. Oui, Marie, laisse-nous aujourd'hui nous glisser dans ton cœur pour vivre avec toi au pied de la croix. Qu'est-ce que tu as vécu hier soir, Marie ? Qu'est-ce que tu as perçu quand tu as accompagné ton fils sur le chemin de la croix vers Golgotha ? Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, Marie ? N'est-ce pas, Marie, que tu as certainement pensé à l'histoire d'Abraham et Isaac ? Et n'est-ce pas, Marie, que certainement tu as espéré qu'au dernier moment, Dieu le Père dise, « Ça suffit, j'ai vu ta confiance. N'aie pas peur, tu es sauvé. Ça sera un bélier avec ses cornes dans les ronces. » La tête dans les ronces, ça oui, mais pas le balier. C'était Jésus. Marie, sûrement tu as dit dans ton cœur au Père que je puisse prendre sa place. Que ce ne soit pas mon fils qui meurt. Parce que c'est comme ça qu'une mère pense. Marie, parlons, qu'est-ce qui s'est passé au pied de la croix ? Pourquoi es-tu restée au pied de la croix ? Pourquoi as-tu regardé ? Benoît XVI disait une fois que Marie est l'icône de la prière. Elle regarde et elle reste. Il disait ça à Lourdes. C'est important parce que c'est ça la prière d'un adulte. Regarder et rester. Non pas faire, non pas dire, non pas penser. Regarder et rester. Et Marie, tu regardais et tu restais. Pourquoi ? Marie savait que Jésus avait encore quelque chose de très, très grand à donner. Quand Jésus avait tout donné. Quand Jésus avait déjà tout accompli dans son cœur. Marie, tu restes et tu regardes parce que tu sais qu'il y a quelque chose dans le cœur de Jésus pour nous. Comme à Cana, Marie, tu suggères, tu attends. Et à Cana, donc, c'est le premier miracle parce que tu attends Jésus. Tu attends, tu es patiente. Et aujourd'hui, c'est nous. Pendant tout ce temps, Marie, tu penses aussi à nous. Tu ne penses pas qu'à toi-même et pas non plus seulement à ton fils. Tu penses à nous qui serons les disciples. Tous petits disciples, peut-être, parfois tous misérables, mais néanmoins baptisés, enfants de Dieu, disciples. Tu penses comment nous allons trouver le chemin vers le ciel sans quelqu'un de notre côté. Et Marie, tu voulais prendre cette place, mais tu voulais que Jésus le dise. Et Marie, tu attends, tu regardes et tu reçois ce que tu attendais. Mère, voici ton fils. Merci, Marie, d'avoir attendu. Merci d'avoir pensé à cette époque-là déjà à nous. Parce que tu savais que nous, on aurait besoin d'une mère. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est plus que ça. Comme la prière n'est pas surtout ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu, pendant ce temps de prière, fait en nous. Je répète, la prière n'est pas seulement ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous disons à Dieu, mais surtout ce que Dieu, pendant le temps de prière, peut faire en nous. Pour cela, sans le savoir, la prière de Marie, son regarder et rester, a permis à Jésus d'achever en elle son œuvre. Marie, pendant ces six heures de prière silencieuse que tu as passées au pied de la croix, Jésus a donné la dernière touche de son œuvre maîtresse. Il te rend capable, Marie, de non pas seulement nous accompagner dans le bonheur, mais aussi et surtout nous accompagner dans la souffrance. Parce que Marie, quand tu as accompagné ton fils au pied de la croix, Jésus voulait que tu apprennes, comme c'est beau, que chacun de nous puisse avoir une mère au pied de sa propre croix. Jésus a dû sentir une telle joie dans son cœur de voir sa mère au pied de sa croix, qu'il a dû dire « Je veux que chacun de mes enfants, chacun de mes chrétiens, chacun de ceux qui veulent me suivre ait un jour ma mère au pied de sa croix. » Et donc, il a fait de toi, Marie, une femme, une mère capable d'accompagner et dans le bonheur et dans la souffrance. Jésus, quand tu dis « Tout est accompli », en fait, tu te réfères aussi à la nouvelle création, à l'homme nouveau, à Marie. Oui, tout est accompli. Marie, merci d'avoir attendu au pied de la croix. Marie, merci d'avoir regardé et d'être resté. Marie, je me glisse dans ton cœur quand tu es au pied de la croix pour que je puisse ne jamais regarder la croix comme un mal, mais comme une source du bien. Et Jésus, je me glisse dans ton cœur pour percevoir ta joie de savoir Marie, non seulement au pied de ta propre croix, mais ta joie immense de savoir Marie au pied de la croix de chacun de nous. Merci Jésus. Merci Marie. Merci d'être famille pour nous. Soyez bénis. Todos tuos som Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.